salut à tous et salut à toutes c'est react by me de la vidéo sur ma chaîne youtube aujourd'hui tout simplement pour cette vidéo où je vous donne mon avis sur un animé que j'affectionne personnellement mais qui subit énormément de critiques enfin tout simplement parler de the seven daily sins nanab su no taizai ou en français les sept péchés capitaux the seven daily sins est un manga écrit par nabaka suzuki et qui a été prépublié entre octobre 2012 et mars 2020 sur le weekly shonen magazine une suite intitulée mokuchiloku non yokichi ou en français les quatre cavaliers de l'apocalypse est apparu en janvier dernier sur le même magazine donc le weekly shonen magazine vu le succès chronique son du manga une première adaptation produite par le studio et one pictures est apparu entre octobre 2014 et mars 2015 une semaine d'adaptation produit par le même studio est apparu entre janvier et juin 2018 une troisième adaptation est ensuite apparu producite facile pour le studio din et qui est une sortie entre octobre 2019 et mars 2020 et la saison 4 qui est la dernière sort actuellement toujours produite par le studio din et elle a commencé en janvier dernier la natsunan taizai est un shonen aventure action drame romance comédie et bien évidemment héroïque fantaisie qui a été énormément populaire lors des deux premières saisons mais qui est passé dans l'oubli et ensuite à une image terni à partir de la saison 3 comme par hasard à ce moment là il y a eu un changement de studio on va bien évidemment essayer de comprendre cette baisse de paille pourquoi cette image a été terni pourquoi actuellement à la saison 4 personne ne parle de seven deadly sins tout le monde s'en fou on va absolument essayer de comprendre j'ai bien évidemment donné mon avis moi d'abord vous entendez l'histoire on perd pas tant c'est parti il y a dix ans à lyonnais royaume de britannia le gros maître des chevaliers sacrés zarathras a été sauvagement assassiné les tueurs présumés seraient les seven deadly sins un groupe de sept grands criminels qui servaient le roi depuis ils ont tous disparu laissant derrière eux la mort de zarathras dix ans plus tard nous suivons une jeune fille nommée élisabeth qui part à la recherche de ces mystérieux chevaliers car elle sait qu'ils sont en vie et les pensent innocents de plus son père le roi de lyonnais a été enfermé par les chevaliers sacrés et ces derniers apportent de la terreur à la population elle atterrit finalement au bord hâte une taverne dont le propriétaire est un petit garçon accompagné de son cochon oak mais par sa grande surprise elle découvre l'identité de ce jeune garçon qui n'est autre que le péché du dragon de la colère le chef des seven deadly sins meludas c'est ainsi que débute leur aventure à la recherche des six autres deadly sins afin de sauver lyonnais selon moi l'un des points les plus forts de cette oeuvre est simplement le scénario je trouve que le scénario est en béton et personnellement j'ai kiffé toujours suivre l'histoire elle est selon moi cohérente bon je parlerai un peu dans les défauts vous inquiétez pas mais elle est selon moi cohérente et c'est vraiment ultra stylé tu es à fond dans l'histoire tu ne perds jamais une minute et tu comprends tout ce qui se passe avec ton petit popcorn franchement c'est ultra génial et d'ailleurs l'histoire est énormément inspiré de croyances que ce soit des religions comme par exemple les seven deadly sins donc les sept péchés capitaux comme par exemple dans full metal alchemist ou encore les dix commandements donc ça c'est plus le côté religieux et il y a aussi par exemple le mythe la légende arthurienne qui est énormément parlé que ce soit pour l'univers ou les personnages je viens de préciser qu'il y a même un personnage qui est arthur lui-même mais vraiment qui est vraiment inspiré de arthur de la légende en fait outre ce point je trouve que le développement des personnages est tout simplement génial plus l'histoire avancée plus tu commences à comprendre l'histoire et tu t'es attaché aux personnages et ce qui est ultra intéressant c'est que dans cet animé pendant cette oeuvre en général il y a énormément de flashbacks alors ça peut peut-être perturber certains mais justement ces flashbacks ils sont ultra utiles c'est un peu comme les flashbacks de naruto ok ils font chier certes mais ils sont tous ultra utiles ils ne sont pas mis de façon anodine et ça c'est génial et franchement chaque fois qu'il y avait un flashback je comprenais toute l'histoire et je m'attachais encore plus aux personnages et je comprenais bénévinablement plus facilement l'histoire d'ailleurs pour être parfaitement net avec vous je pense que c'est un animé qui m'a le fait le plus ressentir d'émotions il y a eu de nombreuses scènes que ce soit l'histoire de bann l'histoire de gauzer un peu à la fin de la saison 1 franchement j'avais vraiment les larves aux yeux j'étais vraiment sur le pot de pleurer et ça ça m'est rarement arrivé ça m'a arrivé il me semble dans l'attaque dicton un tout petit peu la fin de l'assassination classroom et je pense que c'est tout honnêtement ah si full metal alchemist bien évidemment mais c'est vraiment l'animé qui m'a fait le ressentir le plus d'émotions parce qu'en fait tu t'attaches vraiment à fond sur les personnages et tu as fond dans l'histoire comme j'ai dit précédemment aussi une des particularités de cette oeuvre et qui selon moi je trouve apporte vraiment de la fraîcheur à cette oeuvre et m'a fait énormément plaisir c'est quand en fait tous les personnages sont déjà établis ils ont déjà tous leur pouvoir c'est propre que les chaînes de neketsu comme la dragon ball Naruto où tu vas voir un personnage évoluer de l'enfance jusqu'à l'âge adulte et tu vas voir son évolution que ce soit ses transformations sa mentalité sa maturité etc etc non là les personnages sont déjà tous fondés ils ont déjà tout leur pouvoir tu as des personnages qui sont plus fort que d'autres mais les personnages ne vont pas évoluer alors certes dans les objectifs de l'histoire à des moments ils vont retrouver leur pouvoir à des moments ils vont faire ci, ci, ça mais en tant que tel leur pouvoir reste les mêmes ils ne vont pas du tout évoluer alors ils vont peut-être avoir une sorte d'évolution au niveau psychologique de la manière de voir le monde à la limite mais je trouve que c'est pas trop abordé dans cette animée mais pour ce qui est de la puissance de leur façon d'être de leur pouvoir ça ils ne vont pas du tout évoluer parce qu'ils sont déjà tous établis et ça c'est très original et c'est pas courant dans les chaînes en général que ce soit les chaînes de neketsu ou les chaînes en général et ça franchement je dis respect et bien jouer j'ai vraiment très très aimé ça pour ce qui est des openings et des endings selon moi ils sont vraiment parfaits ils correspondent totalement à l'histoire selon moi ils sont ni nuls ni mauvais ils sont à ce mois parfait mais c'est pas c'est pas le genre d'opening où tu dis oh putain il y a un dinguerie non il correspond totalement à l'univers à l'inuit le premier opening je peux dire c'est une dinguerie mais le reste honnêtement ça correspond à l'histoire mais c'est pas ouf non plus quoi donc pour ça il n'y a pas de soucis et maintenant on va parler de l'animation alors l'animation pour être parfaitement honnête avec vous je trouve vraiment excellente pour les deux premières saisons mais lorsque ça a changé le studio pour arriver à la troisième saison c'est une mascarade alors là c'est honteux c'est dégueulasse mais vraiment l'animation à partir de la saison 3 c'est vraiment honteux et c'est du grand n'importe quoi mais pour ce qui est des deux premières saisons franchement selon moi il y a même un chien à dire c'est magnifique et tu as des moments badass de malade mentaux que ce soit à la saison 1 avec Gil Sander et Biodas que ce soit le combat Escanor contre Estarossa franchement je t'ai mis quelques exemples par-ci par-là ou encore un moment où il y a Ban là qui s'est transpercé par King c'est une dinguerie c'est vraiment une dinguerie et franchement je n'arrivais pas à être dans les yeux j'en pouvais plus frérot pendant les deux premières saisons bon à partir de la saison 3 j'ai commencé à pleurer mais dans le mauvais sens mais avant de vous expliquer tous les défauts en détail je vais maintenant aborder les personnages et comme j'ai dit précédemment le développement des personnages c'est absolument magnifique bref let's go pour les personnages principaux nous retrouvons bien évidemment Elisabeth la princesse Elisabeth la fille de Barta un personnage très intéressant et fort attachant et franchement j'ai adoré son développement et pour son histoire les amis vous n'êtes vraiment pas prêt je ne m'attendais vraiment pas du tout à ça ça m'a choqué ça m'a bouleversé et j'ai adoré j'ai franchement adoré son histoire et vous n'êtes pas vraiment pas prêt avant d'aborder en détail les 7 Daily Sins je vais aussi parler de Hawk parce que je trouve personnellement que c'est un peu un personnage principal mais personnellement je trouve que Hawk c'est un peu la petite touche humour la petite touche de fraîcheur en terme de personnage qui arrive dans cette histoire et je trouve que c'est un personnage fort intéressant fort attachant et franchement ce qui se passe à la fin de saison 1 j'en pouvais plus je n'en pouvais plus avec lui vous venez de pas prêt mais je ne sais pas où vous avez fait parce qu'il sert un peu à rien faut pas abuser mais à la fin de saison 1 il a fait une dinguerie selon moi nous arrivons maintenant au 7 Daily Sins les 7 péchés capitaux bien évidemment c'est le titre c'est pas pour rien on va d'abord commencer par son chef qui en tant que tel quand il regarde à peu près c'est lui le vrai personnage principal Meliodas alors lui donc c'est le chef des 7 Daily Sins il a comme péché le dragon de la colère et je trouve personnellement que c'est un péché qui lui correspond tout à fait au début tu vas pas forcément le remarquer mais au fil de l'histoire tu vas remarquer que sa colère en fait elle est plus forte que lui et ça c'est fort intéressant et j'aime bien qu'on des personnages qui ont à dire bah des trucs comme ça des péchés on va dire ils ont des caractéristiques qu'on les voit que c'est mis en avant et là j'ai bien aimé en plus de ça c'est un perso très charismatique mais il a aussi son côté un peu marrant un peu pervers bon ça peut un peu choquer certaines personnes moi personnellement ça m'a pas dérangé j'ai trouvé ça justement marrant parce que ça sort du contexte par exemple t'avais une dinguerie qui se passait et t'as Meliodas qui fait le petit pervers en même temps tu vois c'est pour te dire donc ça apporte un petit truc de marrant tu vois ça détend l'atmosphère on va dire et ça j'aime bien et aussi c'est selon moi le personnage qui a le meilleur développement c'est le personnage qui a un background une histoire géniale franchement vous n'êtes honnêtement pas prêt que ce soit Elisabeth ou lui vous n'êtes vraiment pas prêt mais vraiment Meliodas je vous le dis c'est une dinguerie j'ai sur kiffé pour ce qui est des autres Seven Daily Sign je vais commencer par Ban qui est mon personnage préféré selon moi c'est le personnage le plus charismatique et c'est aussi l'un des personnages qui a été le plus développé qui m'a fait le vivre le plus d'émotion que ce soit son histoire lorsqu'il était enfant lorsqu'il était avec Elaine ou lorsqu'il était avec Chivago je le prononce à la japonaise si tu connais franchement j'ai sur kiffé ce personnage est franchement génial et sa particularité c'est qu'il est immortel et pour faire un peu le genre philosophe je dirais qu'en fait il voulait devenir immortel en fait il était avide de pouvoir il voulait devenir immortel mais il a trouvé l'amour sauf qu'en devenant immortel il a perdu toute humanité vu qu'il a perdu son amour pas mal pas mal réacte le philosophe non franchement c'est pas mal et c'est assez philosophique c'est vraiment le meilleur personnage selon moi ultra bien développé et franchement respect et il est ultra charismatique bien évidemment et son péché lui correspond tout à fait on voit clairement qu'il est avide tu vois il est avide de pouvoir avide de richesse enfin ça c'était avant maintenant on pourrait dire qu'il est avide d'amour enfin ça ne se dit pas vraiment mais en tout cas il est à fond dans ses objectifs pour ce qui est des autres nous avons aussi King lui il a le péché de la paresse c'est encore une fois selon moi un péché qui lui correspond bien il a toujours la flemme ça lui correspond franchement bien donc j'ai pas de soucis avec ça après en tant que tel c'est pas vraiment un personnage fort intéressant ok il a une histoire des flashbacks un background intéressant mais à part ça c'est pas trop un personnage attachant je trouve c'est juste un personnage de passage en tout cas lui je vais vite l'oublier nous avons ensuite Diane alors il faut savoir que elle c'est le péché de l'envie alors faut savoir qu'il y a une petite différence par rapport au péché alors faut savoir que par exemple dans Fullmetal Alchemist Envy lui il a le péché de la jalousie mais en anglais c'est quand même Envy contrairement à lui Diane elle c'est pareil le même péché c'est le péché Envy sauf que elle c'est l'envie donc c'est ça la différence en fait c'est que un péché pour regrouper plusieurs termes tu vois mais pour ce qui est de Diane et bien quant à elle c'est l'envie et ça lui correspond tout à fait bien elle est toujours à fond elle a toujours envie de se battre elle a toujours à fond dans ses objectifs elle est vraiment à fond ça lui correspond bien mais comme King pfff c'est pas un personnage fort intéressant et puis son background son histoire je la trouve nulle parce que King à la limite lui ça passe mais Diane franchement je trouve son histoire nulle sans aucun internet c'est pas ouf c'est pas ouf c'est aussi un personnage oubliable malheureusement nous avons ensuite Gozer qui lui c'est le péché de la luxure alors là par contre j'ai pas compris alors autant les autres je comprends le péché mais lui c'est quoi le rapport avec son péché à quel moment c'est lié à la luxure tu vois clairement il est en mode j'essaie de durer les gens ou je vais essayer de manipuler les gens et tout alors certes des fois il fait des petits coups en douce mais à quel moment c'est le péché de la luxure ça j'ai pas capté ou alors c'est que c'est trop compliqué pour moi mais désolé de dire ça pourquoi vous lui donnez le péché de la luxure j'ai pas capté là honnêtement j'ai pas compris mais à part cette incompréhension je trouve que c'est un personnage fort intéressant avec un passé ultra stylé et franchement il m'a fait kiffer mais à part son passé en tant que tel ce personnage bah en fait tu lui enlèves son passé ce personnage il a rien franchement c'est il est sans plus j'aime bien mais sans plus nous arrivons bientôt à la fin des personnages principaux mais nous avons encore deux nous avons d'abord Merlin et oui comme c'est dit inspiration arthurienne sauf que là on dit pas Merlin c'est Merlin vu que c'est une meuf et en plus elle a un dégole pardon moi je dis ça ah bon et bien honnêtement ce personnage je vous dis vraiment comme je pense elle est badass ça va pas se cacher elle est charismatique mais je l'aime pas voilà je l'aime pas je n'aime pas ce personnage je trouve que pour l'instant dans l'histoire on a pas assez appris ça dans l'histoire on connait pas ce sont passées on a pas trop appris à la connaître donc je ne suis pas encore attaché à elle mais j'imagine qu'on va beaucoup plus développer ce personnage dans la saison 4 qui sort actuellement et puis même pour Merlin son péché c'est le péché de la gourmandise quoi on a pas la même notion de gourmandise honnêtement ça j'ai pas non plus compris avec Gozer et elle ces deux personnages que je comprends pas pourquoi ils ont des péchés comme ça c'est quoi le rapport avec la gourmandise elle fait juste des sorts de magicien de sorcière je sais pas quoi elle est charismatique elle est forte c'est tout c'est quoi le rapport avec la gourmandise et pour terminer les personnages principaux nous avons seulement un personnage ultra charismatique ultra badass nous avons Escanor qui lui c'est le péché de l'orgueil de la fierté alors lui c'est son péché le plus visible alors lui frérot on le voit à 1m2km qu'il est ultra orgueilleux frérot le mec il se prend une éraflure et il fait oh ça me fait pas mal je suis un peu nul mon pote je suis trop fort ce personnage est ultra stylé et son péché lui correspond totalement c'est aussi un personnage qui a pas été assez développé alors lui c'est sûr à 100% qu'il sera ultra développé dans la saison 4 qu'il sera actuellement j'en suis sûr et certain parce qu'il y a un lien par rapport à son pouvoir avec des déesses et tout j'ai pas encore capté c'est normal ils ont pas vraiment expliqué ça reste flou mais en tout cas c'est un personnage qui m'attire énormément je suis ultra fureux de savoir toute son histoire mais en tout cas même si on connait pas assez son histoire c'est quand même un perso qui a de la gueule ultra charismatique avec qui il faut pas rigoler et comme j'ai dit précédemment son péché lui correspond totalement pour ce qui est des personnages secondaires il y en a beaucoup mais je vais dire selon moi ceux qui sont beaucoup mis en avant dans l'histoire nous avons Hauser, Gryamor, Gil Sander, Edrickson et Dreyfus nous avons bien évidemment les 10 commandements, les 4 archanges et nous pouvons aussi rajouter le roi Arthur et Elbran qui selon moi sont aussi importants alors je sais que vous vous posez sûrement la question mais comment est-ce possible que cet anime, cette oeuvre est ultra critiquée comment est-ce possible qu'elle est passée d'une énorme hype à l'oubli et que maintenant tout le monde critique et tout le monde crache sur cette oeuvre alors que d'ailleurs dans cette vidéo j'ai dit que des points positifs certes j'ai dit énormément de points positifs mais il y a des défauts et malheureusement ces défauts sont trop gros et nouissent vraiment à l'histoire et c'est vraiment triste de dire ça mais c'est la pure vérité premièrement l'objectif principal est probable en effet lors de la saison 1 l'objectif principal c'était non seulement de retrouver les Seven Deadly Sins mais aussi de libérer on va dire le royaume et le roi bien évidemment de l'emprise des chevaliers sacrés que l'ordre revient dans Britannia, dans Lyonnaise que tout se passe très bien je te dis pas si l'objectif est résolu ou pas mais en tout cas ce que je peux te dire pour pas te spoiler c'est que à la fin de la saison 1 tous les Seven Deadly Sins hormis Escanor sont retrouvés donc à partir de là il faut trouver d'autres objectifs principaux vu que l'objectif principal il est déjà fini en fait et puis là qu'est-ce qu'il se passe boum l'auteur il a 8 idées boum claquement dans le doigt les 10 commandements spawn sans aucune explication ni rien boum il y a les 10 commandements moi j'étais perdu j'étais en moi putain ils sont badass tu vois ils sont charismatiques tu vois quand je les ai vu je me suis dit putain eux ils ont l'air stylés mais au fond de moi je me disais ok ils sont stylés mais c'est qui en fait pourquoi ils spawnent tout d'un coup comme ça c'est abusé tu vois et en fait au fil de l'histoire l'objectif principal va toujours changer entre récupérer ses pouvoirs entre les quêtes individuelles de chaque personnage entre les romances entre affronter les 10 commandements patati patata nanani nanana il y a trop d'objectifs principaux et en fait à la fin tu es perdu on dirait qu'en fait toutes les intrigues secondaires étaient regroupés en un gros objectif principal et donc ça se nouait ça partait en couille de partout et franchement j'étais perdu bon certes à des moments ça ne me dérangeait pas mais à d'autres moments ça me dérangeait et je sais personnellement que ça a dérogé énormément de personnes alors certes j'avais dit au départ que le scénario est selon moi en béton et selon moi et bien alors certes il est en béton l'histoire est exceptionnelle mais le problème c'est les objectifs ils sont trop variables tu es trop perdu ce qu'ils auraient dû faire c'est mettre un gros objectif dès le départ et mettre des autres objectifs en dessous pas mettre un objectif ensuite il va y finir remettre un objectif tu n'as pas dit à l'époque wow 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 franchement j'étais perdu c'était pas très bien expliqué et ça selon moi c'est le premier gros défaut qui a terni l'image de Seven Deadly Sins deuxièmement l'inutilité des personnages secondaires alors certes le développement des personnages est un énorme point fort de cette oeuvre mais il faut qu'on se dise les personnages secondaires ont été trop mal utilisés en fait il y a deux cas de figure il y a les personnages secondaires qui vont on va dire devenir un peu important qui vont être bien utilisés pendant l'histoire et puis qui vont passer d'un épisode à l'autre boum tout d'un coup on va les oublier ils vont devenir plus du tout important on va sur son contrebas de les couilles deuxièmement je peux par exemple te prendre l'exemple de Hauser Grimor Jericho Gila et encore beaucoup d'autres ils sont vraiment beaucoup trop nombreux ça sert à quoi de les remettre en avant si pour ensuite ne plus les utiliser ça j'ai pas compris et le deuxième cas de figure qui personnellement moi ça m'énerve le plus c'est des personnages qui ont été ultra bien développés qui sont ultra importants pour l'histoire eux ils font carrément avancer l'histoire tu pourrais les mettre sur les personnages principaux ils sont ultra importants mais tout d'un coup à cause que l'objectif principal change ils deviennent plus importants comme par exemple Killsander et Hendrickson et Dreyfus ces trois là c'est vraiment l'exemple typique des personnages qui ont été ultra bien utilisés et puis tout d'un coup ah ils sont oubliés ils ne servent plus à rien dans l'histoire j'espère qu'ils vont avoir un rôle dans cette saison 4 parce que sinon je vais m'énerver troisièmement la romance oulala là c'est vraiment la goutte d'eau qui fait des bras d'elle vaste il y en a de trop c'est à un moment il faut arrêter ça devient limite à un objectif principal franchement c'est du grand n'importe quoi alors autant il y a des romances comme par exemple Ban, Hélène ou encore Meliodas et Elisabeth que je dis honnêtement pourquoi pas elles sont intéressantes dans l'histoire c'est très bien développé il n'y a pas de soucis mais il y en a beaucoup trop sérieux entre Gilles Sonder et Margaret Criamore et Veronica Diane et King Ozory King Monspeet et Dereri Hawk et les restes culinaires wow 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 tu peux te calmer c'est vraiment beaucoup trop c'est du grand n'importe quoi et ça prend trop de place importante vous ne savez pas faire une histoire où il y a un tout petit peu de romance mais pas beaucoup là il y en a vraiment beaucoup trop en fait on dirait que tous les personnages ils sont en couple c'est une dinguerie on dirait que tous les personnages se kiffent on est dans Fairy Tail là où ça se passe oulala c'est un petit pic non je déconne j'ai même pas vu ça dans l'animé donc je peux pas dire mais à un moment il faut arrêter il faut arrêter c'est vraiment beaucoup trop et personnellement moi ça m'a un peu sorti l'histoire je me suis dit mais putain mais ça sert à rien et des romances elles servent vraiment à rien tu vois c'est abusé c'est abusé et pour terminer quatrième et dernier point bah alors là c'est vraiment le selon moi le plus gros point le plus visible c'est celui qui a vraiment détruit selon moi l'image de Seven Daily Sins et l'oeuvre en général c'est l'animation à partir de la saison 3 franchement j'ai même pas envie de parler longtemps sur le sujet c'est honteux taper escanor contre mes audaces donc oui ils vont s'affronter je te dis pas le contexte pour pas spoiler mais tape sur YouTube frérot c'est honteux c'est vraiment honteux c'est un désastre alors certes je veux quand même défendre le studio alors One Pictures ont vraiment donné au studio Dean l'oeuvre Seven Daily Sins et ils avaient peu de temps pour réaliser toute l'animation et tout donc je comprends que c'est compliqué ils travaillaient de manière acharnée et tout et surtout que c'est une oeuvre connue donc ils avaient non seulement la pression du temps mais aussi de pas décevoir les fans mais là ils ont déçu tout le monde il faut que je le dis clairement donc je peux comprendre le studio Dean ils ont eu peu de temps donc pour ça je dis bah vous avez quand même bien fait mais je vous dis honnêtement heureusement que le scénario c'est du béton je vous dis honnêtement comme je pense si le scénario était nul je n'aurais même pas tenu deux épisodes de la saison 3 je vous dis c'est abusé mais c'est pas ça le pire c'est pas ça le pire le pire selon moi dans la saison 3 c'est même pas l'animation c'est la censure oh la la mais alors là ça c'est honteux vous croyez qu'on est des gamins de 6 ans ou quoi ? j'ai vu du sang blanc du sang blanc donc des fois donc des fois donc des fois tu vois avec des personnes qui mouraient ou des personnes qui débechissaient au lieu c'était du sang rouge logique qui sortait c'était du sang blanc what ? mais le pire c'est que ça n'a même pas de logique parce que quelques épisodes plus tard il avait du sang rouge donc tu disais c'est bizarre ça et des fois tu vois ben un mix entre le sang blanc et le sang rouge alors honnêtement l'animation je peux comprendre le manque de temps et tout mais la censure vous êtes sérieux quoi ? vous croyez qu'on a 6 ans ou quoi ? même à 6 ans je vois du sang j'ai pas peur ça fait peur c'est un shonen c'est un shonen c'est pas un seinen et oh c'est pas berserk qu'on va voir c'est pas un truc qu'on va sortir qu'on va faire j'ai peur mais non non pour terminer sur une note positive je dirais quand même que selon moi The Seven Dream Things est un chef d'oeuvre bien évidemment c'est le subjectif en étant objectif c'est une oeuvre qui selon moi s'est cassé la gueule pour pas qu'on se le cache franchement je vais vous dire selon moi le développement des personnages ainsi que le scénario sauf tout sinon selon moi tous les défauts que j'ai dit ils sont beaucoup trop nombreux et ils sont trop importants dans l'histoire à vous de voir mais en tout cas je conseille quand même cet animé cette oeuvre car personnellement moi même avec ses gros défauts j'ai quand même passé d'excellents moments et après cette vidéo je vais bien évidemment commencer la saison 4 et je vous ferai bien évidemment une grosse vidéo réaction globale sur la saison 4 où je donnerai mon avis mais en tout cas franchement c'est très triste parce qu'en fait c'était selon moi un animé qui pouvait équivaliser avec des SNK des Mayors Academia selon moi c'était une relève du shonen ça pouvait être une dinguerie mais finalement rien du tout et je trouve ça fort dommage si en fait le potentiel était tout gâché dans tous les défauts que je t'ai dit quoi mais bon dommage mais j'espère en tout cas que la suite les 4 cavaliers d'Apocalypse sera aussi bien au niveau scénario développement de personnages que 7 Davies Sins parce que ça je ne peux pas le cacher ça me hype fortement bref les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu commentez-vous abonnez-vous likez pouce bleu pour nous de la chaîne et les notifications de vidéo pour ne pas ne pas ne pas de prochaines vidéos c'était React Bye me allez salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti